Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur VirtualBox, nous allons installer une image de type Linux, mais cette fois-ci avec l'interface Windows 10. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Cette idée est venue en fin de compte d'un collègue qui a une chaîne YouTube. Je vous montre en fin de compte sa chaîne. Il s'appelle Didier Nebreda. En fin de compte, sa chaîne YouTube, il suffit de taper Blender espace DN33 et vous tomberez sur sa chaîne. Lui, en fin de compte, il fait beaucoup de créations 3D. Il vous explique comment modéliser des objets et ainsi de suite. C'est très intéressant. Croyez-moi, il fait beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à regarder pour ceux qui sont intéressés par rapport à la 3D. Ça vous expliquera beaucoup de choses. Pour revenir à VirtualBox, en fin de compte, l'intérêt, ça va être tout simplement de vous expliquer comment installer un Linux, mais avec une interface Windows 10. Et croyez-moi, vous n'allez vraiment pas dépaysé pour ceux qui connaissent Windows 10. Vous allez dire, waouh, génial. J'avoue qu'ils ont fait un superbe travail. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais vous montrer comment installer celui-ci. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, après avoir vu plusieurs techniques pour installer un Linux, cette fois-ci, je vais vous montrer un Linux différent qui va être un Linux qui va ressembler beaucoup à Windows 10. Vous allez voir, c'est quand même un petit bijou de technologie. Alors, pour cela, c'est simple. On va aller sur deux sites Internet que je vais vous montrer comment faire. Le premier, alors je vous mettrai le lien, évidemment, dans la description YouTube pour que vous puissiez le récupérer, c'est celui-ci. En fin de compte, il vous explique comment il s'appelle. Il s'appelle tout simplement Linux FX ou alors Windows SFX. C'est une distribution qui est très intéressante. Donc, il vous explique pas mal de choses intéressantes. Vous regardez ici ce qu'il vous dit avec les fonctionnalités et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et pour ceux qui veulent encore rester sur Windows 10 par rapport à l'interface et ainsi de suite, parce que vous êtes quand même sur un Linux, attention. Mais malgré tout, vous allez avoir vraiment des trucs très sympathiques dans le sens où vous pourrez accéder à différents, la même manière que sur Windows 10. Donc là, vous voyez, je défile au fur et à mesure l'écran. Alors, vous avez plein de publicité. Bon, ça, c'est comme ça. Donc, on vous montre pas mal de choses. Donc, je vous dis le lien, je vous le mettrai. Et à la fin, vous cliquez ici sur télécharger Linux FX. Vous allez tomber sur un autre lien qui est celui-ci. Je vous mettrai aussi celui-ci dans la description, si au cas où vous êtes intéressé, pour cliquer directement dessus. Vous cliquez sur Download et vous allez récupérer une image qui fait 3,2 gigaoctets. Alors, selon évidemment votre bande passante et selon évidemment aussi le site internet sur lequel vous cliquez pour télécharger cette image, cela va prendre du temps, bien évidemment. Donc là, tout est terminé. Vous avez pu récupérer votre image ISO dans le fameux dossier téléchargement. Alors là, vous pouvez voir que j'ai plein d'exemples. Bon, je vais en refaire encore un autre avec vous. Je vais l'appeler BIS, comme ça, on va rester tranquille. Une fois que vous avez votre image, qu'est-ce qu'on fait ? Comme d'habitude, on va cliquer ici sur Nouvelles et on va sélectionner ici. On va l'appeler Linux Windows 10. Et moi, comme c'est un BIS, je vais l'appeler BIS. Je vais le mettre au même endroit, c'est-à-dire ici dans Media VirtualBox. Là, vous le mettez où vous voulez. Moi, c'est toujours l'endroit où je vais. Je clique sur Sélectionner et ici, je vais définir que c'est un Linux. Ensuite, ici, au niveau de la version, vous laissez Linux 2.6, 3X, 4X et surtout le 64 bits. C'est très important. Vous cliquez sur Suivant. Là, comme d'habitude, moi, je vais mettre, puisque je mets 8, 192 mégas de RAM. Ça fait 8 gigas de RAM, c'est tout à fait correct. Et là, vous cliquez sur Suivant. Le disque dur, on va faire en sorte d'avoir créé un disque dur virtuel maintenant. Donc, vous laissez tel quel, vous appuyez sur Créer. Ici, on va rester en VDI. Je vous expliquerai un peu plus tard tout ça, comment ça fonctionne, mais chaque chose a son temps. On va cliquer sur Suivant. Ici, vous laissez l'option Dynamique Alloué. Vous savez pourquoi, je vous l'ai expliqué la dernière fois, dans mes vidéos précédentes. Vous cliquez sur Suivant. Et là, on va mettre tout simplement 20 gigas. Voilà. Et vous cliquez sur Entrée. C'est super. On a maintenant, on n'a plus qu'à installer l'image ISO. Donc, on va cliquer ici sur Démarrer. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous dire, très bien, mais qu'est-ce que je fais ? Vous cliquez ici. Vous allez sélectionner votre image ISO. Alors, moi, évidemment, j'ai déjà monté. Donc, je vais faire en sorte de la supprimer pour la remettre, pour vous montrer. Donc, là, je vais faire en sorte de faire ça, et je vais l'annuler. Est-ce que je peux ? Alors, tout réduire. A priori, on ne peut pas la supprimer. Alors, attendez, je recommence. Tiens, je n'ai jamais fait attention à ça. Si j'actualise. Bon, c'est simple. J'ai fait Ajouter. Ici, j'étais en téléchargement. J'ai cliqué sur Linux FX 10.06 bêta. D'accord ? J'ai cliqué sur Ouvrir. Automatiquement, après, j'ai sélectionné celui-ci. Et j'ai cliqué sur Choisir. Et ensuite, je clique sur Démarrer. Donc, là, c'est exactement le même principe que ce que je vous expliquais pour la Fedora 32. Donc, là, vous voyez, on a différentes options. Vous pouvez les essayer. Mais moi, ce que je vais m'intéresser, c'est Start Windows FX. Je clique sur Entrée. Celui-ci va démarrer. Et vous allez voir que c'est un peu différent de la manière que c'est fait. Vous voyez déjà ? Celui-ci, il a déjà le logo Windows. Enfin, c'est assez bien foutu, j'ai trouvé. Alors, oui. Alors, évidemment, vous aurez des messages assez intéressants. En l'occurrence, là, je m'aperçois qu'il vous met quelque chose en anglais. Alors, il vous demande, en fait, si on veut garder la résolution pour l'instant. On va dire oui, puisqu'on verra ça un peu plus tard. On va cliquer sur Next. Next qui veut dire suivant, tout simplement. Et là, vous avez la résolution. Alors, pour l'instant, on va rester comme ça. On verra ça un peu plus tard. Donc, on dit Appliquer, Apply. Appliquer veut dire Apply. Là, il vous dit, est-ce que vous voulez garder cette configuration ? Oui. Donc, je clique ici sur ma croix pour m'en aller. Là, il me demande de démarrer l'installation. Le langage sera automatiquement détecté. Alors, pour cela, je vais tout simplement cliquer sur Next. Donc, là, je vais choisir Français, évidemment. Cliquez sur Continuer. Là, on a Français. On va mettre Français Azerti par rapport à mon clavier. Puisque si je suis sur du français, c'est Azerti. Ça serait anglais ou américain. Ça serait QWERTY. Donc, là, on va cliquer sur Continuer. Ici, il vous demande à c'est les codecs. Oui, pourquoi pas ? On va cliquer dessus. Et on clique sur Continuer. Donc, là, on arrive au formatage, en fin de compte, du disque dur. Il vous dit effacer le disque et installer Windows FX10. Oui, pas de problème, parce que de toute façon, c'est une image. Donc, pas de souci. Je clique sur Installer maintenant. Il vous explique, en fin de compte, qu'il va tout formater et qu'il va vous créer deux partitions. Donc, il vous dit partition 1 et partition 5. Alors, bon, tout ça, je vous en parlerai un peu plus tard pour ceux qui sont intéressés. Mais là, si vous voulez, j'essaye vraiment de vous montrer le côté ludique de VirtualBox. Et pas le côté plus complexe. Donc, on va appuyer sur Continuer. Là, vous avez, puisque moi, je suis de Toulon. Il me prend ma région Paris. C'est très bien. Je clique sur Continuer. Ici, on va voir le nom. Alors, comme d'habitude, moi, je vais marquer Savoir pour tous. Ça ne change pas. Ici, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Moi, je mets un mot de passe très faible, parce que je m'en fiche, puisque c'est une image. À mon travail, je mets autre chose de bien plus complexe. Vous pouvez aussi cliquer sur Ouvrir la session automatiquement. Et tout simplement, alors, pardon, ici, il vous met mot de passe trop faible. C'est parce que j'ai mis quelque chose de vraiment très faible. Normalement, un mot de passe, comme je dis très souvent, il faut qu'il y ait une majuscule, au moins 8 caractères, au moins des nombres. Alors, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et souvent, un caractère cabalistique, comme une étoile, un tiré, un underscore, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez rentré tous ces éléments-là, on va faire en sorte de cliquer sur Continuer. Donc là, il va continuer. Bien évidemment, comme c'est une version bêta, vous voyez, c'est assez marrant. On a des langues, je crois que c'est de l'espagnol, je dirais. Vous avez différentes informations. Bon, ce n'est pas très grave. Vous laissez copier les fichiers. Et puis comme ça, au moins, on va voir ce qui se passe. Vous voyez, en cliquant sur Copie de fichier, on peut voir qu'il est en train de copier les fichiers au fur et à mesure. Donc, bon, on va laisser tel quel. Je pense que je vais peut-être arrêter et revenir à la fin, à moins que ça aille assez vite, je ne me rappelle plus. Donc, pour ceux qui parlent l'espagnol, vous pouvez traduire ça, ça peut être intéressant. Bon, après, ce n'est pas très compliqué comme langue, mais bon, ce n'est pas le but de ce cours. Bon, je vous dis à tout de suite et on revient une fois que c'est fini. Voilà, donc on arrive presque à la fin. Vous voyez, vous mettez le chargement des paquets linguistiques. Il reste quelques secondes. Il faut le laisser faire tranquillement. Après, on va tout simplement éteindre la machine et redémarrer et voir un peu ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très convivial. Vous pouvez le voir déjà, vous voyez, c'est marqué. On dirait vraiment quelque chose de comme un Windows 10, sachant que c'est quand même un Linux. Et j'avoue que c'est assez bluffant comme technologie. Il est en train de dépackager. Vous voyez, il vous dit Unpacketing Language Pack Genome. Donc, en fin de compte, là, il est en train de tout dépacter par rapport au Genome. Si vous voulez, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle l'interface graphique. Sur Windows, par exemple, vous avez pour Windows 10 ou Windows 7, vous avez différentes interfaces. Très souvent, c'est la cellule d'origine que vous prenez. Mais vous pouvez, en fin de compte, thématiser votre interface. Sur Linux, c'est exactement le même principe. Vous pouvez thématiser l'interface. Genome en fait partie. Il y a KDE. Il y en a plein, plein. Là, franchement, il faudrait regarder. Après, comment installer ça ? On verra ça bien plus tard. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir thématiser son Linux pour tout simplement le rendre personnel, on va dire. Voilà, on arrive à la fin. Donc là, il vous dit l'installation du système. Bon, après, vous verrez tout ce qui est expliqué. Je n'avais pas vu, mais en dessous, c'est marqué en anglais, au cas où, pour ceux qui connaissent l'anglais. Il y en a en italien ou en espagnol. En espagnol, je pense. Et après, en dessous, vous avez en anglais. Donc là, il est en train de finir l'installation. Alors, je dirais que ça a mis entre un quart d'heure et 20 minutes. Donc, il vous dit redémarrer maintenant, ce que je vais faire. Mais avant, je ne vais pas faire ça. Je vais cliquer sur la croix. Je ne vais pas redémarrer, en fin de compte. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur l'espèce de symbole. Je vais choisir Power Off et je vais cliquer sur OK. Pour m'assurer que mon CD est bien, en fin de compte, éjecté. C'est-à-dire l'image ISO, tout simplement. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Vous voyez, il vous dit, please remove the installation medium, then press enter. Ça veut simplement dire qu'il faut enlever le CD. Pour lui, il imagine que c'est un CD. Mais nous, on va juste éjecter l'image ISO. C'est pour ça que j'ai fait Power Off pour être sûr. Ah, sauf que vous voyez, quand j'appuie sur la touche Escape, il n'a pas aimé ce que j'ai fait. Donc, si j'appuie sur Entrée, d'accord. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, on va cliquer ici sur Windows 10, Linux Windows 10 bis. On va cliquer sur Configuration. On va regarder au niveau du système. Non, pas système, c'est Stockage, pardon. Et on a bien ici Vide. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire que là, il ne va pas redémarrer sur mon image ISO. Si maintenant, je clique sur Démarrer, normalement, celui-ci va faire en sorte de redémarrer proprement. Sachant que j'ai peut-être fait en voir. Parce qu'évidemment, selon les images que vous testez, c'est vraiment ça intérêt de VirtualBox. Vous allez pouvoir tester autant d'images que vous voulez, voir lequel qui vous convient le mieux. Et après, le garder une fois que vous l'aurez bien compris et ainsi de suite. Vous voyez, il est en train de démarrer votre Windows 10 Linux, on va dire. Vous voulez savoir ce qu'il fait ? Vous appuyez sur Escape. Comme ça, ça vous permet de voir les différents messages. Escape ou la touche échappe. Là, il vous charge les différents démons, comme d'habitude. Services, avec différentes informations. Voilà, donc on arrive ici. Alors, des fois, vous aurez une résolution différente et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas très grave. Je vous conseille tout simplement de cliquer ici et on verra ça tout à l'heure. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer les invités. Donc, on va cliquer sur Périphériques. Insérit les images CD des additions invités. Vous allez voir, c'est assez pratique. Donc, on va cliquer ensuite sur Lancer. Lui, il va tout simplement exécuter. Alors, il vous demande le mot de passe que vous avez tapé tout à l'heure. Parce que vous êtes, en fait, en tant que super utilisateur, il vous faut un mot de passe pour installer ce genre de choses. Pour moi, il dit, OK, vous êtes qui ? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. N'oublions pas, quand même, malgré que celui-ci ressemble bien à Windows, on est quand même sur Linux. C'est tout simplement l'interface qui était transformée comme un Windows 10. Mais malgré tout, celui-ci est quand même un Linux. Le cœur de ce logiciel est un Linux, tout simplement. C'est juste le côté graphique. Donc là, il est en train de tout m'installer. Une fois que celui-ci va tout m'installer, je pense que je vais redémarrer. On va voir. Voilà. Il vous marque, en fin de compte, que les modules seront remplacés une fois que le système sera redémarré. Donc, on va cliquer ici sur la petite croix. On va faire en sorte de cliquer ici. On va cliquer ici. Et on va tout simplement sélectionner Restart. Ensuite, vous cliquez sur OK. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement redémarrer. Alors, il me semble que les avertissements que vous voyez constamment, je pense qu'on peut pouvoir les annuler. Bon, ce n'est pas très grave, mais au bout d'un moment, ça devient fatigant. Parce que ça fait plusieurs fois que je l'installe, pour être sûr de ce que je vous montre. C'est assez agaçant. Donc là, il est en train de redémarrer le Windows 10 avec les fameux add-ons invités qui ont été installés. Voilà. Alors déjà, vous pouvez voir que celui-ci a défini une résolution d'écran un peu différente. Si je vais maintenant ici sur Écran, vous pouvez vous apercevoir maintenant que j'ai le mode plein écran. Si je clique ici, je clique sur Permuter. Alors, on retrouve exactement la même chose qu'il y a la dernière fois. C'est la touche CTRL droite de votre clavier, plus F. Je clique ici. Je me retrouve en plein écran. Si par hasard, vous vouliez changer la résolution, comme je vous l'expliquais, il fallait aller ici. Vous cliquez sur Préférences. Et vous alliez dans Affichage. Et là, en fin de compte, vous pouvez modifier votre affichage. Vous voyez, celui-ci m'a remis, m'a mis, en fin de compte, une résolution de 1920 par 1080. C'est parfait. C'est exactement la résolution de mon écran. Donc, c'est cool. Je n'ai rien à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant CTRL. CTRL de droite, F. Pour revenir en mode normal. Voilà, donc je me suis remis en mode normal. Je vais cliquer ici pour pouvoir tout simplement déplacer ma fenêtre. D'accord ? Ensuite, je vais cliquer ici sur mes dossiers, en fin de compte, Windows. Alors, avant, je vais m'assurer de quelque chose. Je vais regarder ici au niveau de l'entrée, non, périphérique, pardon. Si presse-papier et glisser-déposer est en bidirectionnel. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre de suite pourquoi je vous explique ça. Donc, ensuite, j'ai fait en sorte tout simplement de mettre en place mon dossier Windows et mon dossier virtualisé. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, c'est génial. C'est que j'ai pu, en fin de compte, paramétrer mon image virtuelle sur VirtualBox, qui est mon Windows 10, et mon Windows 10 qui est réellement sur mon PC. Et si je veux faire un échange d'éléments entre mon Windows et mon image, ben, mettons, regardez, je prends cette image-là, je le mets ici, je peux copier. Et ça, c'est vraiment génial. C'est grâce, en fin de compte, à ce fameux périphérique, quand j'ai cliqué sur les add-ons, qui m'a permis de faire cette chose-là. Ces add-ons, normalement, permettent d'avoir le plein écran, permettent de mettre, par exemple, une Play USB qui va être connue sur cette image virtualisée, permettent de transférer des images, et ainsi de suite. Ça ne marche pas à tous les coups. Alors, sur Windows 10, je n'ai eu aucun problème. Quand je dis Windows 10, sur l'image, Linux, Windows 10. Par contre, dans le cas de la Fedora 32, c'était un peu plus compliqué, il fallait faire ça différemment. Ça dépend des systèmes, tout simplement. Je vous montrerai bientôt comment carrément installer une image VirtualBox sans passer par un système. Vous verrez, c'est encore plus radical, et comme ça, vous pourrez gagner plus de temps. Donc, si on regarde un petit peu celui-ci, vous pouvez voir qu'on a vraiment pas mal de choses. Vous voyez, on a Internet. Donc, si je lance, mettons, Firefox, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Puisqu'il m'a créé un pont au niveau du réseau, ça non plus, je ne vous en ai pas encore parlé, mais l'intérêt, c'est que quand vous asseyez une image virtuelle, vous avez plusieurs solutions au niveau du réseau. Là, j'ai tout simplement fait en sorte de dire, OK, mon réseau Internet, donc mon ordinateur qui est sur Windows 10, qui a une connexion Internet, est directement poncté ou lié avec mon image. C'est-à-dire que là, automatiquement, je n'ai pas un réseau secondaire, si vous préférez. Bientôt, je vous expliquerai qu'avec différentes machines, on pourra faire différents réseaux et les faire discuter entre elles. Vous verrez, c'est très intéressant. Vous voyez, on est sur Google, on peut taper, comme d'habitude, vous vous doutez bien ce que je vais taper. Voilà, je vais cliquer ici et je vais retomber sur ma chaîne YouTube, Savoir pour tous. Là, en fin de compte, je suis tombé sur ma... Alors ça, c'est mon nouveau site Internet que je suis en train de remettre à niveau où, en fin de compte, je ne vais parler que du graphisme. Mais malgré tout, je m'aperçois que, au fil de mes humeurs, je change, en fin de compte, mes thèmes. Alors ici, je pense que je mettrai ça dans Hold. Vous voyez, on a Boostra 4 qui n'est pas encore actif, mais par contre, Linux, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Là, vous avez énormément d'informations sur Linux. Si vous cliquez ici sur Exercices, vous avez, en fin de compte, toutes les vidéos qui expliquent comment fonctionne Linux pour ceux qui sont intéressés. Et bien évidemment, vous avez le fichier ZIP qui vous permettra de récupérer mes éléments. Mais là, j'ai été assez loin parce que je parle vraiment de script shell. Donc, ça va assez loin dans l'explication au cas où, si vous êtes intéressé. Donc là, je vais quitter ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors, vous avez bien compris que maintenant, VirtualBox peut installer tout ce qui vous intéresse, tout ce qui va vous passer par la tête, tout simplement, puisque l'intérêt, c'est que ce sont des images, des images qui peuvent être supprimées, modifiées et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cool. L'intérêt, c'est que si vous êtes sur Windows, comme dans mon cas, vous allez pouvoir installer un Linux, un système de type Mac et ainsi de suite. Vous êtes sur Mac, vous allez pouvoir installer tout simplement un système de type Windows ou Linux et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment ça l'intérêt. C'est que vous allez pouvoir, enfin, qu'on pouvoir échanger. Alors, sous réserve que les add-ons fonctionnent, vous allez pouvoir échanger entre systèmes, des fichiers et ainsi de suite. Imaginons que vous avez un logiciel qui ne fonctionne pas sur Windows, mais qui ne fonctionne que sur Mac. Vous pourriez faire fonctionner celui-ci. Bien entendu, sous réserve celui-ci, ne soit pas par exemple un logiciel de 3D comme Blender ou autre logiciel qui serait gourmand en ressources. Là, c'est encore compliqué. Mais il n'empêche que cet outil est vraiment remarquable pour faire pas mal d'émulations de systèmes. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.